Parce que ça ne marche pas comme ça. Mais nous sommes convaincus que d'ici quelques mois, s'il plaît à Dieu, cet arbre va produire des fruits. Parce que nous avons mis ce qu'il fallait. Nous avons creusé un trou adapté. Nous y avons mis de l'humus et tout ce qu'il fallait. Nous avons planté l'arbre là où il fallait. Nous avons remis du sable. Et nous avons mis les premiers gouttes d'eau aujourd'hui. Et tous les jours, ce geste va être perpétué. Et nous savons que si ça se fait comme ça, il n'y a rien qui puisse empêcher. Que d'ici quelques mois, les gens puissent commencer à récolter les fruits. Construire un état ou reconstruire un état obéit exactement à la même logique. Aujourd'hui, nous avons trouvé un état en ruine. Et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Je l'ai dit l'autre jour. Nous dirons aux Sénégalais ce qui se passe. Notre silence ne doit pas être interprétée en autre chose qu'un travail méthodique et sérieux. de dressage de l'état des liens. Et quand on aura fini, pour ne pas dire qu'on a quasiment fini, nous dirons aux Sénégalais, de manière transparente, voilà ce qu'on vous a caché. Voilà la situation du pays. Et toutes les conséquences qui vont avec vont être tirées. Mais il est important que cet exercice soit fait. Et au même moment où on faisait cet exercice, nous avons fait un travail, démarré un travail très profond, de rattrapage sur un certain nombre de choses qui, s'ils n'avaient pas été corrigés, auraient pu nous conduire tout droit vers la catastrophe. Et tout ça sera expliqué aux Sénégalais le mois venu, c'est-à-dire très bientôt. Et au même moment, nous avons travaillé à jeter les bases, des fondamentaux qui nous permettent, sur le plan de la grande gouvernance, sur le plan de la rediction du train de vie de l'État, sur le plan des mesures à prendre pour commencer à soulager les régalés par rapport au cours de la vie. Et ce ne sont que les mesures, les premières mesures, comme l'a dit M. le Président de la République. Ainsi de suite. Et sur le plan des projections, l'opérationnalisation du programme, qui fera l'objet d'une présentation globale dans les toutes prochaines semaines aux Sénégalais et à nos partenaires partout dans le monde. D'accord. Je peux les rassurer qu'aujourd'hui, le Sénégal attise tous les intérêts, toutes les convoitises. Du matin au soir, nous accueillons des investisseurs crédibles, nationaux comme internationaux, des partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Nous sommes en train juste de réinitialiser le logiciel qui n'était pas bon, de remettre les fondations pour pouvoir mettre des briques et avoir un bâtiment qui aille le plus loin possible en hauteur mais qui soit le plus solide possible. Et ça, nous le ferons avec cette jeunesse. Mais en attendant, nous continuons à appeler cette jeunesse à faire bloc autour de ceux à qui ils ont fait confiance. De ne pas prêter attention à la diversion. Je crois que tous ceux qui ont tendance à parler ont déjà prouvé ce qu'ils étaient capables de faire ou ce qu'ils étaient incapables de faire. l'histoire est encore là, très fraîche. Je pense que ce n'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à essayer de répondre à ces gens-là. Parce qu'ils veulent simplement détourner cette jeunesse des objectifs que nous nous sommes mutuellement fixés. Nous avons, avec cette jeunesse-là, pendant 10 ans, méthodiquement construit un projet, un programme et nous nous sommes fixés un cap. Je veux dire à ces jeunes de rester focus, concentré sur ce cap. De faire bloc derrière les leaders qu'ils ont mis au pouvoir qui ne sont pas au pouvoir pour enjouir. Nous ne voulons absolument rien venant du pouvoir. Nous ne nous enrichirons jamais et nous ne tolérons aucun acte d'enrichissement personnel dans cette gouvernance. Nous sommes là pour servir. Pour servir ce peuple qui le mérite. Nous avons un très grand peuple respecté par le monde entier. Le président de la République a tendance à m'expliquer à chaque fois qu'il se déplace dans des sommets où il y a énormément d'autorités étatiques qui se retrouvent. Mais il fait l'attraction. Tout le monde veut parler au président du Sénégal. Féliciter le peuple sénégalais de sa grandeur, de ce qu'il a pu réaliser. Et tout le monde s'intéresse aujourd'hui au Sénégalais. Et ça, si on en est là, ce n'est pas le mérite des hommes politiques, c'est le mérite du peuple sénégalais. Et ce peuple mérite aujourd'hui que les hommes politiques que nous sommes se sacrifient enfin pour lui servir ce qu'il attend depuis longtemps, c'est-à-dire une gouvernance assainie, une gouvernance vertueuse, mais une gouvernance axée exclusivement sur les intérêts des Sénégalais. Que tout ce qui nous appartient, nous puissions enjouir le maximum et une fois qu'on parvient à enjouir, que ça fasse l'objet d'une redistribution équitable qui permette de faire éclore le potentiel et les talents, mais de soulager les populations par la réduction du chômage et par la création de l'emploi. Et nous nous avertions quotidiennement à œuvrer dans ce sens-là. Merci. M'aggrave ! Michel Premier ministre. Michel Premier ministre. M'aggrave ! Chant d'une journée à un ministre de l'amnée. Sous-titrage Société Radio ! Sous-titrage Société Radio ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.